Si la définition de la combativité c'est donner le meilleur de soi-même, ça ne t'impose pas une victoire à tous les instants, sinon tout le monde gagnerait tout. Mais c'est donner le meilleur de toi-même. Ça, ça me paraît être hyper important, et c'est peut-être le signe de la combativité à proprement parler. La combativité, c'est le refus, je pense, de subir une situation. On est dans une situation qui nous est inconfortable, et on va tout faire pour réinverser cette tendance-là. C'est un combat de tous les jours, dans tous les domaines de la vie. Ce n'est pas qu'une histoire de force physique. La combativité, c'est pour le coup plus un état d'esprit et une force mentale que de la force physique. C'est une résistance à l'échec. Il faut aller chercher le 100% de soi-même. Ça, ça me paraît être hyper important, et c'est peut-être le signe de la combativité à proprement parler. Souvent, on a caractérisé notre sport comme un sport de combat, qu'il n'est pas. On est un sport de combat collectif. dans certaines situations, mais ce n'est pas un sport de combat. Par contre, être combatif, c'est aussi utiliser ses propres armes et ses propres ressources pour se sortir d'une situation compliquée. Et on est combatif sur le plan individuel, mais on est combatif aussi sur le plan collectif pour être en mesure de mettre sous pression ou de se sortir de pression et d'être en mesure de remporter des victoires qui ne nous étaient peut-être pas toujours données. Donc, c'est des situations un petit peu complexes dont tu as la capacité à t'extraire. Notre sport aussi, encore une fois, par son entraînement et par sa manière de se pratiquer, développe un esprit combatif très rapidement chez la plupart d'entre nous. Après, il ne faut pas rêver, elle n'arrive pas toute seule. Il faut aller la chercher au fond de soi. Mais certains, malheureusement, la trouvent un jour comme une révélation face à la maladie. D'autres, au contraire, s'écroulent face aux mêmes maux. Moi, je suis intimement convaincu que la combativité que tu as à l'instant T, ce n'est pas forcément celle que tu auras demain. Par contre, il faut aller un peu la chercher. Tu ne la présentes pas tous les matins avec ton petit déjeuner servi et ta dose de combativité. Non, il faut aller chercher au fond de soi. C'est depuis tout petit, je pense. Moi, ça a commencé chez mes parents. Des fois, les jours de repos, les jours off, il fallait que j'aille aider mon père à la faire. Mais des fois, tu n'as pas trop envie et c'est là que tu te forges la combativité. J'ai plusieurs matchs où ça s'est joué à la fin. Mais pour arriver à gagner ce match à la 80e minute et d'avoir gardé la confiance, d'avoir pas perdu l'objectif, même si tu sais que tout le monde a froid dans le dos dans la tribune. Et ça rejoint tout. L'état d'esprit, la force de travail, qui s'appelle globalement la combativité. Mais la force de travail et la notion de confiance qui va avec. Maintenant, je suis dans un combat pour ma blessure. Et je dirais, j'ai envie de faire tout pour me remettre au plus vite de cette blessure. Et ça, ça va passer par un travail de tous les jours, que ce soit des petites choses à faire individuellement, que me donnent les kinés, les prépas, que ce soit dans mon hygiène de vie, que ce soit dans mon envie d'aller travailler. Et si dans ma tête, tout ça est OK et que tout va bien dans ma tête, je suis sûr que je peux réaliser des grandes choses. Sous-titrage ST' 501